Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette rencontre dans le cadre du festival Passaportin, une rencontre avec une autrice Marie Ndi, qu'on est évidemment très très content d'avoir ici. Alors, Marie Ndi n'a pas une actualité, mais qui est une actualité plutôt théâtrale, puisque sort début avril trois petites pièces dans un seul ouvrage chez Gallimard. Le dernier roman de Marie Ndi s'intitulait La Chef, roman d'une cuisinière, nous allons revenir dessus. Cette rencontre sera l'occasion aussi d'évoquer peut-être un petit peu son parcours, parce que c'est un parcours déjà long, important, avec de nombreuses œuvres. Donc, on essaiera de parcourir un petit peu ces œuvres. Et puis, pour nous accompagner pendant cette rencontre, et j'en suis très heureux aussi, Itsy Kelbaz, que je ne vois pas du coup, si le voilà, Itsy Kelbaz, comédien, dont je garde notamment un excellent souvenir lors de son interprétation du cocu magnifique de Kromlin, qui était, pour ceux qui connaissent en tout cas cette pièce, un rôle absolument incroyable. Voilà, donc Itsy Kelbaz ponctuera cette rencontre de lecture d'extraits de l'œuvre de Marie Ndiaye. Alors, Marie Ndiaye, peut-être pour commencer, très simplement et assez rapidement, quelques petits repères biographiques. Vous êtes né en 1967 à Pithiviers, dans le Loiret, un petit village de 9000 habitants. Vous publiez un premier roman à 17 ans, quant au riche avenir, en 1985, aux éditions de Minuit. Et puis, vous enchaînez les publications, notamment La sorcière, toujours chez Minuit, en 1996, qui a été d'ailleurs récemment adapté en bande dessinée, ai-je vu. En 1999-99, vous publiez une première pièce, Hilda, que d'autres suivront. En 2001, Rosicarpe, qui obtient le prix féminin. Et puis, un événement plus lié à votre itinéraire personnel. En 2007, à la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy, vous quittez la France pour vous installer à Berlin. Je pense qu'on a pu en parler avant, que vous vivez toujours en partie à Berlin, et puis en partie en Gironde. En 2009, ayant depuis peu changé d'éditeur, vous êtes passé de minuit chez Galli-Miammar, vous publiez Trois femmes puissantes, qui remportera le prix Goncourt. En 2013, vous publiez La Divine. Et puis, je l'ai dit, en 2016, La Chef, roman d'une cuisinière, avant la publication, donc début avril, de Trois pièces, toujours chez Galli-Mars. Alors, on va commencer par le début, si vous voulez bien, en relisant les premières pages, justement, de « Quant aux riches à venir ». J'ai été très surpris encore par la singularité de l'écriture qui s'y déploie, déjà à 17 ans, par sa maîtrise. Qu'est-ce qui a déclenché, d'abord, votre désir d'écrire ? Et comment s'est passée, justement, cette première expérience éditoriale, avec Vincent Lindon ? Avec Jérôme Lindon, pardon. Bonjour. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur de mon désir d'écrire, parce que ce livre, le premier qui a été édité lorsque j'avais 17 ans, il n'était pas le premier que j'écrivais, loin de là. Il était peut-être le huitième ou le dixième, je ne sais pas très bien. J'écrivais depuis longtemps, j'écrivais depuis l'enfance. Et finalement, ce livre édité a été l'aboutissement d'un processus entamé déjà depuis longtemps. Et je l'ai envoyé à trois éditeurs, dont les éditions de minuit. Jérôme Lindon a été le premier à réagir, puisqu'il m'a répondu dès le lendemain de la réception du manuscrit. C'est une chose que Jérôme Lindon pratiquait avec les premiers romans, c'est-à-dire que lorsque ça lui plaisait, il répondait très très vite. Contrairement aux autres maisons plus lourdes, où le livre passe par plusieurs lectures, etc., le temps de réaction des grandes maisons est plus lent. Ce que je peux préciser, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais pas le moindre rapport avec le monde de l'édition. J'ai envoyé mon manuscrit à trois maisons, dont le nom me disait vaguement quelque chose. Mais je n'avais pas du tout de lien, même sentimental, avec les maisons d'édition. Je ne lisais à l'époque pratiquement pas de littérature contemporaine. J'ignorais tout du nouveau roman, j'ignorais tout du race qui venait de sortir Laman. Voilà, donc j'étais très très naïve et c'est aussi cette naïveté, je crois, qui m'a fait recevoir l'appel de Lindon, avec plaisir certes, mais aussi une sorte d'évidence. Je n'ai pas été ravie par l'annonce que mon livre allait être édité. J'ai pris ça comme une sorte d'évidence. J'avais écrit un livre qui me semblait bien, donc je trouvais tout naturel qu'un éditeur l'accepte. Donc il faut être culotté quand même, quand on a 17 ans, de se dire, parce que des adolescents qui écrivent, il y en a des centaines, des milliers. Vous, vous vous dites, voilà, j'envoie mon manuscrit dans des maisons d'édition. Donc j'ai le désir aussi, parce que c'est un élément important, j'ai le désir d'être publié. Vous auriez pu continuer à écrire, garder ça pour vous, chez vous, d'une certaine façon. Mais donc il y a eu ce désir aussi, d'un moment donné, de passer par la publication, par l'édition. Oui, mais je crois que c'était moins de l'aplomb que de la naïveté, encore une fois. Oui, le désir d'être édité, parce que je crois que rares sont les gens qui écrivent et qui font le choix de laisser leur travail dans l'ombre. Enfin, quand on écrit, sauf peut-être son journal, il y a malgré tout l'envie de dire des choses et de dire des choses aux autres. Mais oui, c'était pas de l'audace, c'était vraiment, oui, de la... J'ai presque envie de dire que c'était un geste simple, en fait, de le présenter à des éditeurs, ce premier texte. Enfin, premier que je jugeais assez bon pour être montré. Je lis juste la première phrase. Les parents du jeune Z moururent lorsque celui-ci n'était encore qu'un enfant et ce fut une vague tente qui l'éleva. Les rapports distants, presque soupçonneux que, circonspect de nature, il entretenait avec tente, femmes avisées, graves et peu expansives, par leur étrangeté, l'amèrent très tôt à réfléchir sur l'existence qui était la sienne. Puis, comme son expérience s'élargissait au fil des années, a mis l'autre chose qu'il faisait cependant toujours, de près ou de loin, revenir à lui-même. Il y a un ton, déjà une fluidité, on va dire, dans la phrase, dans l'expression qu'on retrouve, qu'on va retrouver dans toute votre oeuvre jusqu'à la chef dont on parlera plus tard. C'est étonnant, cette maîtrise de la langue si tôt, si jeune. Et puis, je ne vais pas lire toute la première partie, tout le premier morceau, mais il est question d'écriture, il est question de choix dans l'écriture, d'utiliser le jeu, le il, etc. Donc, il y a quasiment déjà une mise en abîme aussi de votre activité d'autrice. C'est à la fois dans la thématique, c'est souvent un thème qui peut venir plus tard chez des écrivains, mais il y a aussi cette maîtrise comme si c'était une évidence. Vous saviez déjà à ce moment-là, au moment où Jérôme Lindon vous publie, vous saviez déjà que votre vie, ça allait être ça, votre métier, ça allait être d'écrire ? Oui, oui, je le savais à cet âge-là, mais j'allais dire que je le savais depuis l'enfance, en quelque sorte. Mais comme des enfants peuvent savoir qu'ils vont faire du sport, je ne sais pas, qu'ils vont être de grands joueurs de tennis, c'était très naturel. C'était une évidence, et d'ailleurs, je n'ai pas fait d'études après le bac, pratiquement pas, je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'avais pas envie, je pense, d'avoir une issue de ce cours au cas où je ne serais pas écrivaine. C'était ça ou rien, en quelque sorte. Là, c'était aussi le romantisme de la grande jeunesse, mais c'était à la fois romantique et sûr. Alors, publier si tôt un premier roman, c'est le risque aussi d'être considéré, il y a eu des cas en Belgique aussi, comme un phénomène éditorial, littéraire, avec tout ce que ça peut entraîner comme attention particulière, mais qui écarte parfois de la littérature. Chez vous, j'ai le sentiment que cette écriture, cette langue, elle vous protégeait aussi d'une certaine façon de ce risque d'une surexposition qui peut, et c'est arrivé, détruire un auteur ou un artiste quand il est reconnu si jeune. Vous avez eu ce sentiment aussi, un peu dans la continuité de ce que vous disiez, quand vous dites, oui, je n'ai pas été tellement surprise finalement d'être éditée, que vous aviez quasiment déjà suffisamment de distance aussi pour résister à ce regard. Sans doute, oui, j'ai été protégée par cette forme d'écriture et par l'éditeur aussi. Je pense aussi que ça, ça remonte à 1985 et l'époque était autre, quand mon livre est sorti, il y a eu quelques critiques, en général pleines d'estime, mais rien de plus finalement, et mon âge a été noté, mais sans plus. L'époque était plus, comment dire, plus sobre de ce point de vue-là. Maintenant, peut-être qu'une toute jeune fille de 17 ans qui sort un premier livre, oui, serait mise en avant de manière particulière, mais l'époque, donc, des années 85, ne s'y prêtait qu'à, et c'était bien sûr avant Internet, et voilà, c'était... J'ai été tranquille, il n'y a eu aucune espèce de surexposition médiatique, et d'ailleurs mon livre ne s'est pas vendu beaucoup, en fait. Mais c'est sans doute l'écriture aussi, c'est-à-dire qu'on sentait que ce n'était pas non plus un coup éditorial de la part de Jérôme Landon. Le fait que vous ayez 17 ans était quasiment anecdotique, en fait, on a l'impression, dans la publication de ce texte. Oui, tout à fait. Jérôme Landon, d'ailleurs, n'était pas l'homme des coups. De toute façon, il y avait dans cette maison quelque chose de grave, voire d'austère, qui laissait peu de place à ce genre de soupçons, de coups. Alors, je l'ai dit assez vite, en tout cas, vous vous intéressez aussi à d'autres formes littéraires, et en particulier le théâtre, qui a occupé quand même pas mal de vos travaux. Comment vous êtes arrivé, justement, au théâtre ? C'est un genre qui vous attirait ? C'était une manière aussi d'exercer ou de tester votre écriture sur une autre forme, sur un autre rythme ? J'ai l'impression que ces défis que vous vous portez à vous-même sont quelque chose d'important, les défis que vous lancez à votre propre écriture. Le théâtre, j'y suis venue un peu, par accident, relativement tard, puisque j'ai écrit ma première pièce après 30 ans. Et toutes les pièces que j'ai écrites l'ont été à la suite d'une demande, que ce soit d'un metteur en scène, de la radio, France Culture en l'occurrence. Jamais, donc, je n'ai écrit de pièce de ma propre initiative. Chaque pièce est le fruit du désir de quelqu'un de me voir l'écrire. Et j'y suis venue, oui, un peu par hasard. J'étais, à l'époque, lectrice pour France Culture, c'est-à-dire que je lisais des pièces que la radio recevait et j'écrivais des fiches à leurs propos. Et le responsable du bureau de lecture de l'époque m'a fait la suggestion d'écrire une pièce radiophonique, ce à quoi je n'avais jamais songé. Donc, voilà, ça a été le début de quelque chose. Mais même si le geste d'écriture, lorsque j'écris une pièce, c'est le même que le geste d'écriture pour un roman, la nécessité, je pense, est moindre. C'est-à-dire ? Eh bien, je n'écris pas de pièces, comme je vous le disais, quand on ne me le demande pas, alors que tous les romans sont les fruits de mon seul désir de les écrire et de la nécessité même de les écrire. Vous écrivez aussi des livres pour enfants, vous en avez écrit plusieurs. Là aussi, c'est quoi ? C'est une envie ? Et là, c'est plus porté par l'envie, par une nécessité aussi, ou par des demandes ou une diversification, on va dire, de votre activité d'écriture ? Les trois ou quatre livres pour enfants que j'ai écrits, c'était aussi le fruit d'une demande. En l'occurrence, d'une éditrice, Geneviève Brissac, qui était à l'époque directrice de l'école des loisirs. Et les livres pour enfants, c'est une sorte de jeu, c'est très reposant, je trouve amusant, même si le défi est grand aussi, puisque les enfants ont droit de beaux textes aussi. Mais c'est plus ludique. Et pour revenir simplement sur la dimension, peut-être ce qui fait la différence entre l'écriture théâtrale et le roman, c'est aussi l'idée que ce texte, à un moment, va être dit, va être oralisé. Ça change quelque chose aussi dans votre manière d'appréhender les choses. Et est-ce que vous appréciez aussi d'entendre vos textes oralisés ? Est-ce que même pour vos romans, c'est quelque chose qui peut avoir une importance pour vous d'entendre à un moment donné ce que ça donne quand une voix porte ce texte ? Je trouve ça très intéressant et un peu effrayant. Lorsque j'écris une pièce, je tâche de ne pas du tout me représenter ce que cela va donner sur scène. J'ai toujours peur du trop de ton dans la diction. Et lorsque mes textes sont dits avec des changements de rythme dans la voix, de ton pour donner plus d'expression à ce que j'écris, j'ai souvent le sentiment que c'est inutile. Mais il m'est arrivé plusieurs fois de les entendre-dit vraiment admirablement. Et ça, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir et c'est aussi une épreuve pour l'auteur. Car j'ai l'impression qu'une mauvaise phrase résiste mieux quand on lit mettement que lorsque cette phrase est dite. La mauvaise phrase dite éclate dans toute son horreur. J'ai l'impression que c'est une très intéressante épreuve. Mais c'est une sorte d'épreuve aussi. Ça peut être douloureux éventuellement. Alors on va justement... Itsy qui se tient là derrière, qui ne peut pas. On va venir, si vous le voulez bien, on va aborder La Chef, votre dernier roman. Mais avant d'aborder La Chef, j'avais envie qu'on puisse peut-être entendre un texte, alors qu'il n'est pas vraiment un prélude à La Chef, mais qui déjà, par un autre biais, aborde la question de la nourriture, de la cuisine. C'est un texte que vous avez écrit autour d'une exposition, autour de la gourmandise. Je vais laisser Itsy le lire. On va découvrir un personnage qui est effectivement porté, on va dire, par cette passion funeste, peut-être, pour, nous en parlerons, pour la nourriture. Enfin, les gosses et le mari s'en allaient, ils avaient déjeuné, et, tirés par l'action, par la journée remplie qui s'ouvrait à peine, oubliés déjà la nourriture. Elle avait alors tout loisir de ne penser qu'à cela. Seule, dans la cuisine bouleversée, elle récapitulait à mi-voix ses choix du petit matin, bouchée à la reine fourrée aux fruits de mer, salade de surimis et crevettes, feuilletée de cabillaud au beurre blanc, éclaire au café, tout en nettoyant et rangeant rapidement les tasses et les bols. Souvent, une sorte de vertige s'emparait d'elle, pour moitié provoquée par la faim, par les démangeaisons de la convoitise, mais que lui donnait aussi la pensée soudaine qu'il n'y aurait peut-être bientôt plus de ces gueuletons frénétiques du petit matin, que le mari découvrirait fatalement ce secret indigne, un peu sale et répugnant. Trop de mayonnaise en torsade sur l'avocat aux crevettes, trop de lard blanc dans la quiche si tendre, si moelleuse, trop de gras, trop de sucre dans tout ce qu'elle achetait, et que cela cesserait, qu'elle serait surveillée, privée de l'argent indispensable, accablée d'un mépris plein d'incompréhension et de méfiance. Il n'y a rien de plus dégoûtant, rien de plus dégoûtant, songerait-il, qu'une femme sans argent et gourmande, qu'une femme voleuse et gourmande, qu'une mère de famille gourmande, dont le corps s'est flappi et relâché, rien de plus dégoûtant que d'être gourmande quand on ne travaille pas et de s'empiffrer avec l'argent d'un autre. Voilà ce qu'il penserait, sans aucun doute, qu'elle n'était qu'une gourmande de l'espèce la plus écœurante. Tandis que, envisageant l'arrêt brutal de ses petites ripailles, elle se disait, ce serait à perdre la raison. Et la sensation de vertige la creusait. Elle devait lâcher son balai, son éponge, pour s'exhorter et chasser la mélancolie. Rien ne lui venait à l'esprit que « On ne prive pas un peintre de ses couleurs, pas un écrivain de son... » Et « Je ne suis pas gourmande, seulement déterminée à me tenir la tête hors de l'eau. » Quand elle était sûre de ne pas risquer de rencontrer l'un de ses enfants dans la rue, traînant pour se rendre à l'école, elle sortait enfin et filait chez le charcutier. C'était encore un instant douloureux que celui du choix. Rien n'était exactement comme elle se l'était représentée à l'aube. Les plats, les mets du jour avaient un aspect différent qui la tentait moins que ce qu'elle avait cru ou qui la tentait plus. Elle ne savait pas. Il fallait se décider enfin et parfois, sous le coup de l'émotion, de la hâte et de la gêne, la parole lui manquait. Elle tendait le doigt vers la vitrine, pressée d'en finir, certaine de se tromper, et alors, soudain lassée par ce qu'elle faisait et qui lui semblait absurde, par cette habitude qu'elle avait prise de se goinfrer en cachette à grands frais. Elle tendait son doigt légèrement boudiné, montrait rapidement un demi-poulet figé dans son jus ambré, montrait un pied de cochon et la forme du sabot bien visible, la peau blanche et lisse de l'extrémité bien fendue, les petits os sous la couenne, pris dans une gelée pâle à l'arrière-goutte fumier, un pied à la sauce vinaigrette. Elle montrait, parce que c'était à côté, une oreille qu'elle ne mangerait pas, encore toute hérissée d'un duvet clair et reposant sur le persil et l'échalote émincée comme le trophée d'une bataille triste qui avait eu lieu dans l'arrière-cour et le triste prix de cette dépouille intime, cinq francs, l'emplissait d'une honte vague. Elle montrait encore différentes choses. Elle savait que sa fatigue et son ennui disparaîtraient dès qu'elle aurait quitté la boutique avec son petit sac plein de victuailles à l'odeur forte et que ce sentiment d'ineptie qu'elle éprouvait, il lui fallait le supporter calmement en attendant la solitude, le plaisir, la paix intense là-bas dans la campagne au lieu habituel de ses agapes. Elle s'échappait enfin, ayant donné la presque totalité de ses cent francs, comme tout est cher, comme tout est susceptible de nous faire honte. Un saut chez le pâtissier. Elle s'en tenait aux pâtes feuilletées fourrées d'une crème quelconque, se méfiant des mousses aux couleurs pâles où les mots et une certaine assurance lui revenaient à la vue de ce qui visiblement n'était le résultat d'aucune lutte pathétique. La belle franchise ingénue des religieuses, la confiance enfantine des pitiviers, des paribrestes, nulle douleur là-dedans, nul cri, nul mugissement. Elle dissimulait la boîte enrubanée au fond de son cabas, puis elle sortait de la boutique, libre. Sa bouche s'emplissait de salive un peu aigre, la force de son désir rendait ses jambes un peu tremblantes. Le mari, lui, jamais ne l'avait vu ainsi, même quinze ans auparavant, même au début de leur rencontre, d'ailleurs aussi loin qu'elle se rappela, il lui semblait avoir toujours convoqué, quand le mari l'étreignait, des images de viande grillée à poing et ruisselante de beurre, des visions aigües, douloureuses. Son estomac se contractait, un peu de bave coulait du coin de ses lèvres, le mari haletant, la taquinait, ô gourmande, sacrée petite gourmande, de fromage fondu, débordant d'un croque-monsieur épais, bien chaud et bien moelleux en son cœur. Elle quittait le village, se hâtait vers un sentier profond, elle croisait chaque matin une sorte d'idiot, Edo, qui ne se déplaçait que sur un vieux vélo déglingué. Elle savait maintenant qu'il l'attendait. Cachée au coin du cimetière, il la guettait, accoudée à son guidon. Antoinette voyait de loin la roue avant qui dépassait. Il surgissait devant elle à toute allure, puis s'arrêtait net à sa hauteur dans un grand gémissement de freins rouillés, « Eh ben, mon gars ! » disait-elle pour lui faire plaisir. Elle évitait de regarder un vague sandwich qu'il susseutait en permanence, un bout de pain crasseux fourré d'une chose rosâtre, nauséabonde. Elle revoyait la douce oreille de porc, ses yeux gênés, fixait alors l'oreille des dos, étonnamment grande et béante. « Mon Dieu, comment supporter de manger cela ? » Elle attendait patiemment qu'il répondit. On savait qu'Edo avait le plus grand mal à prononcer un mot et comme son visage abîmé par elle ignorait quoi, lui avait-on tellement cogné dessus enfant qu'on lui avait imprimé ses creux, puis ses brusques renflements, là où la chair, aurait-on dit, avait tenté de se sauver. Comme son visage couturé, grêlé, se plissait et s'amenuisait dans une expression de souffrance infinie et que ses lèvres tendues s'efforçaient désespérément d'expulser des sons incompréhensibles, Antoinette promenait son regard des laides oreilles des dos, reposant sur le persil finement coupé assaisonné d'un seul trait de vinaigre de cidre, à ses cheveux clairs et rares comme une toison de bébé, attendant qu'il se fût délivré des pauvres mots qui l'empêchaient de reprendre souffle, ne voulant pas le blesser en le plantant là. Oui, oui, tu es bien gentil, disait-elle quand Edo enfin s'était libéré. Elle s'écartait légèrement, Edo plantait ses grosses dents disjointes, certains craquements troublants et délicieux dans le pâté de tête, ceux du cartilage croquant, des petits bouts d'os cachés dans la graisse, dans son pain grisâtre, faisant jaillir et tomber par en dessous, au pied du mur du cimetière, la garniture rose, puante. Était-ce de la chair à saucisse qu'il n'avait pas pensé à cuire ? Antoinette reculait encore, poursuivait son chemin. Mais Edo la regardait tout en mâchouillant et il lui semblait que c'était d'un regard avide, cruel, tout à la fois glacé et cupide. il aura senti ce que j'ai dans mon sac, pensait-elle, il aura senti la charcuterie et les gâteaux. Cet Edo, il doit être d'une gourmandise effrénée, sauvage, lui n'a honte de rien. Et il n'en finissait pas de la regarder pendant qu'elle s'en allait lentement et elle lui en voulait de son ingratitude car elle avait eu de la délicatesse pour lui et lui n'était maintenant qu'insolence froide, méchante. Est-ce qu'il en a après mes provisions ou autre chose ? Peu importe, la prochaine fois je passerai ailleurs. Mais elle savait bien que pour sortir du village et atteindre le lieu discret où elle aimait aller pour se remplir le ventre, il lui fallait longer le cimetière. Edo s'embusquait là chaque jour connaissant son habitude. Il était à vrai dire une sorte de monstre. Il n'avait ni entendement ni pensée, personne ne le comprenait, personne n'imaginait quoi que ce fût à son propos. Pourtant, lorsqu'Antoinette supposait qu'il savait parfaitement ce qu'elle allait faire dans le chemin creux et qu'il en éprouvait peut-être une sourde excitation ou de la jalousie mêlée de convoitises pour la chair d'Antoinette et pour ses victuailles, elle en était honteuse comme si Edo avait été capable de juger de sa moralité, de son respect humain. Or, elle savait qu'Edo avec son sandwich répugnant n'avait pas plus de point de vue que les jeunes vaches curieuses qui regardaient passer Antoinette à travers la haie. Sur le plan de l'opinion et du jugement, Edo n'existait pas. Pourquoi alors se figurait-elle qu'il méprisait la gourmandise ? Il était sans doute lui-même gourmand avec obscénité, gourmand passionnément et de n'importe quoi. Merci, Itzik. Alors, est-ce que, d'abord, comment s'est écrit ce texte, il y a sept péchés capitaux, là, c'est la gourmandise, c'est le fait, justement, que ce soit la gourmandise qui vous a intéressée ou intriguée ? Non, car je n'ai pas été à l'origine du choix de ce thème. J'avais complètement oublié, d'ailleurs, que ce texte existait. Il a été écrit, donc, à l'occasion d'une exposition je ne sais plus où. À Beaubourg. Oui, c'est ça. Autour des sept péchés capitaux et on m'a assigné, en quelque sorte, la gourmandise. Donc, il y avait déjà, c'est pour ça, évidemment, que j'ai exhumé, on va dire, ce texte, il y avait déjà, quand même, cet intérêt. Alors, on est de l'autre côté, on va dire, de la cuisine, on est du côté de la consommation, voire même de la consommation frénétique, mais en tout cas, il y avait déjà en germe, on va dire, cet intérêt, cette attention pour ce qui concerne la nourriture et ce qui concerne la... Même si ici, évidemment, c'est très particulier puisqu'on est dans une passion, dans une passion funeste. je ne sais pas si c'était un intérêt puisque je n'ai pas eu le choix, j'aurais eu plaisir à traiter aussi, je pense, l'avarice ou le mensonge. À l'époque, non, je ne m'intéressais pas particulièrement à ce qui concernait la cuisine ou la nourriture en littérature et d'ailleurs, l'écriture de ce texte remonte à une bonne vingtaine d'années, je pense, et entre ce texte et la chef, je n'ai jamais écrit, je crois, sur la cuisine ou la nourriture. Je n'ai pas trouvé d'autres traces. Je trouve ça troublant d'entendre cet extrait parce que hier, lors d'une précédente intervention ici, à propos de la chef, j'ai fait la remarque qu'en littérature, par exemple, dans ce qu'écrit l'américain Jim Harrison, lorsque les hommes mangent, c'est une manifestation de virilité, de plaisir sain et dans les livres de Jim Harrison, les hommes mangent trop, boivent trop et ça prouve qu'ils sont de plein pied avec la nature alors qu'il me semble que lorsque les femmes mangent trop, c'est qu'elles ont un gros problème en général en littérature et là, je me rends compte en écoutant cet extrait que j'étais moi-même aussi dans cette idée ou en tout cas dans cette impression qu'une femme qui mange trop est une femme malade alors qu'un homme qui mange trop est juste un homme sain. Et indépendamment de la question de la nourriture, il y a un sentiment qu'on retrouve dans ce texte et j'ai fait le lien avec la divine par exemple de deux femmes qui ont une existence relativement normale installée, une vie de famille et qui l'une et l'autre ont une espèce d'activité secrète souterraine dans la divine c'est Clarisse alias Malinka qui rend mensuellement visite à sa mère dont elle est honteuse d'où ce secret autour de ses visites. Ici, c'est cette femme qui attend que les enfants soient partis à l'école que le mari soit parti au travail pour elle aussi s'adonner à quelque chose dont elle a honte. C'est un sentiment quand même qu'on retrouve dans ces deux textes-là mais qu'on retrouve aussi on en parlera peut-être dans Trois femmes puissantes c'est un sentiment qui attire particulièrement votre attention. Oui, oui, sans doute même si ce n'est pas du tout intentionnel mais je me rends compte en effet que dans beaucoup de livres que j'ai écrits le sentiment de honte le sentiment de ne pas être à sa place est souvent présent oui mais dans la divine comme dans cet extrait certes il y a une honte à agir en secret mais il y a un grand plaisir aussi à être oui dans dans une action que les plus proches ignorent en quelque sorte c'est je pense aussi une forme de liberté arrachée finalement au monde ordinaire parce qu'il y a toujours ce rapport aussi et c'est une autre un autre fil rouge finalement dans votre oeuvre c'est toujours le regard que vos personnages portent sur eux-mêmes et puis les regards dont ils pensent que les autres peuvent avoir sur eux c'est acquérir aussi pour ces personnages finalement une forme de liberté à un moment donné de pouvoir se soustraire à ce regard de l'autre de pouvoir vivre plus intensément des sentiments peut-être dont ils ont honte oui 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 sans doute alors là on est très loin de la création mais cette liberté que le personnage arrache un monde assez morne il est assez proche aussi de la liberté créatrice l'instant où l'artiste se retrouve seul et loin de toute espèce de regard ou de jugement pour être lui-même c'est quelque chose que vous ressentez fort aussi ce besoin justement on parlait tout à l'heure et c'est vrai c'est une activité quand même particulière pour quelqu'un qui a priori a choisi comme métier une certaine forme de solitude dans l'écriture de participer comme aujourd'hui par exemple à des rencontres publiques cet aspect on va dire plus visible et plus lié à une apparition c'est quelque chose qui vous travaille aussi vous avez hâte on va dire qu'on peut ressentir vraiment le plaisir que vous avez d'être ici d'abord je pense que vous n'auriez pas accepté de venir si ce n'était pas le cas mais vous avez aussi du coup cette attente de pouvoir rejoindre et on va y venir évidemment puisque on pourra faire une analogie avec ça votre cuisine pour continuer à écrire en l'occurrence non car en ce moment je ne travaille pas je ne suis sur aucune espèce de texte donc je n'ai pas d'entre à rejoindre je n'ai pas d'espace secret à retrouver mais c'est toujours un peu c'est une sorte d'équilibre à trouver c'est à dire qu'il y a bien sûr un grand plaisir à être seul à sa table de travail et en même temps un grand plaisir à s'en extraire aussi car être à sa table de travail c'est donc travailler et des fois fuir le travail c'est aussi nécessaire et étrangement alors que j'aime écrire me mettre au travail reste très difficile il me faut une grande discipline auto que je m'impose pour rejoindre ma table chaque jour je peux vraiment trouver mille autres choses à faire plus agréables que de rejoindre mon ordinateur et je sais que c'est absurde puisque quand je serai dans le travail je serai bien mais les instants qui précèdent le travail sont lourds sont douloureux presque parce qu'il y a une crainte ou parce que oui peut-être une crainte non parce que je sais maintenant depuis le temps que je vais y arriver mais tout simplement parce que c'est dur et que en général on essaye de fuir ce qui nous semble dur c'est surtout rentrer finalement dans cet effort alors on va y venir justement à la chef au roman d'une cuisinière et peut-être un peu comme je viens de le faire de repérer une série d'analogies entre le parcours de ce personnage et puis votre parcours en tant qu'autrice alors la chef intervient finalement dans un contexte à un moment où la cuisine est partout à la télévision dans les émissions il y a une sorte de starification comme ça des chefs grands ou petits d'ailleurs on va cuisiner on va cuisiner chez les gens on rentre dans les cuisines donc il y a toute une espèce de contexte comme ça autour de la cuisine tout à fait particulier est-ce que d'abord cette mise en lumière on va dire de cette activité a pu avoir une incidence dans votre choix de choisir ce thème là et puis surtout dans le traitement que vous allez apporter à ce thème et à ce personnage puisque au contraire justement de la plupart des chefs télévisés ou qu'on filme en tout cas qu'on starifie la chef dont il va être question est par définition quelqu'un qui cherche à tout prix on va dire à rester caché alors le fait que la cuisine soit extrêmement à la mode aurait été plutôt un élément qui m'aurait dissuadé d'écrire à ce propos j'ai d'ailleurs hésité de ce fait là et puis voilà j'aime la cuisine depuis longtemps j'aime la faire et ça faisait quelques années que je souhaitais écrire sur cette pratique alors sur cette pratique mais pas en tant que telle c'était surtout le moyen de faire le portrait d'une femme qui est en quête de quelque chose qui dépasse la cuisine c'est une quête d'absolu presque parce que la cuisine en est le vecteur mais c'est presque un prétexte finalement la cuisine il se trouve que cette femme cuisine mais elle aurait pu être autre chose qui l'amène aussi à se dépasser donc contrairement à vous d'une certaine façon puisque vous dites que pour vous l'écriture c'était d'une certaine façon l'écriture ou l'écriture ou rien ici vous avez le sentiment que cette femme elle aurait pu finalement développer s'épanouir dans une autre activité que la cuisine oui et peut-être pas dans le sens ce qu'elle recherche ce n'est pas d'être heureuse ce n'est pas d'être bien elle cherche à être au-delà d'elle-même en quelque sorte fusse au prix d'ailleurs de n'avoir aucune espèce de vie autre elle n'a ni amis ni d'autres désirs finalement que de se livrer à cet acte de de créer en fait et peu lui importe le bonheur ou le plaisir ce qui lui importe c'est de voilà d'être au-delà d'elle-même en quelque sorte et le dispositif narratif il est venu comment le choix de ce narrateur commis de la de la chef cette espèce de contrepoint on retrouve aussi le à l'instar un petit peu de ce que je disais pour la gourmandise l'idée de passion parce que c'est un il vous une véritable passion voire un culte je reviendrai peut-être là-dessus un petit peu plus tard à cette à cette chef comment vous est venue l'idée de ce point de vue justement du du commis l'idée m'est venue je pense du 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 désir de faire de la vie de cette chef une sorte de vie de sainte et les vies de saints sont toujours racontées par d'autres évidemment par par les par les les adeptes par par les admirateurs et les saints n'écrivent jamais leur propre histoire évidemment donc voilà c'était l'idée que la vie de cette sainte cuisinière soit comme dans la tradition racontée par le truchement d'un d'un obscur alors justement je le disais on peut vraiment faire des analogies entre entre voilà votre parcours en tout cas même l'écriture et puis la cuisine en considérant que l'un et l'autre sont un art chez la chef on a le sentiment d'abord qu'il y a une idée une forme d'éthique d'éthique du travail comme si elle souhaitait qu'à aucun moment le résultat de son travail les plats qu'elle compose ne puissent écarter celui qui en jouit de l'appréciation totale de ses plats comme si rien ne devait venir perturber cette jouissance qui doit être totale ni les artifices ni sa propre présence à elle la chef donc elle s'efface véritablement devant son devant son son oeuvre c'est une c'est une éthique à laquelle vous vous souscrivez aussi cette idée de laisser l'oeuvre autant que possible vivre seule être la seule à impressionner le lecteur indépendamment du contexte qui peut entourer cette oeuvre oui oui tout à fait alors le fait d'être là évidemment semble contradictoire avec ce genre d'éthique puisque il est vrai qu'après tout les écrivains pourraient ne pas du tout gloser sur leur travail certains le font d'ailleurs certains le font oui je trouve ça remarquable mais je je ne suis pas à la hauteur d'une telle exigence en quelque sorte mais je trouve ça bien donc c'est presque aussi comme un appel finalement un hommage aussi à ces auteurs qui par exemple choisissent de ne pas du tout apparaître oui 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 en quelque sorte vous dites ces auteurs je n'en connais pas par Thomas Pinchon d'auteurs qui n'apparaissent nullement je vous tournez vers le public j'aurais du mal à en citer d'autres noms peut-être d'auteurs qui refusent systématiquement qui se cachent Salinger à l'époque le risque étant bien sûr qu'on les traque du coup le risque étant aussi que l'éditeur refuse purement et simplement de les publier s'il refuse d'apparaître dans un dans un cycle aussi de promotion de rencontre c'est possible c'est une éthique difficile alors cette éthique du travail elle passe aussi par voilà par les vertus d'une certaine façon du travail puisque ce commis et je ne vais pas en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu la chef ce commis à un moment donné va se retrouver en grande difficulté va être vraiment va être écarté d'une certaine façon par la chef mais qui va à un moment donné lui porter secours et elle va lui porter secours par le travail en lui proposant de retravailler et en lui proposant que par le travail justement il puisse retrouver confiance confiance en lui c'est aussi là encore une vertu pour vous finalement de ce travail et pourquoi pas ici aussi de l'écriture l'écriture est pour vous aussi une manière peut-être en période de doute de retrouver une confiance une inscription dans la vie qui vous satisfait est-ce que c'est une manière de retrouver confiance pas forcément parce que quand on travaille et qu'on n'est pas content de ce qu'on fait on est plutôt en perte de confiance donc le travail pratique oui comme la cuisine mais le travail artistique comme manière de retrouver la confiance je n'en suis pas tout à fait sûre ça peut être à double tranchant en tout cas et vous quel rapport justement puisque je pense j'avais lu dans un entretien qu'une des choses qui vous intriguait dans la cuisine et chez les chefs justement c'est que ce rapport au consommateur à celui qui va goûter les plats souvent n'existe pas donc vous dites à juste titre qu'on peut aller parfois dix fois vingt fois dans un restaurant apprécier terriblement les plats qui y sont servis mais sans jamais croiser finalement celui ou celle qui les fait c'était quelque chose aussi qui vous intéressait finalement ce côté très ingrat d'une certaine façon de ce rôle et qui du coup forcément ne peut être tenu que par un saint ou par une sainte quelqu'un qui accepte de se retirer comme ça dans une espèce d'absolue distance avec ceux qui vont consommer ce qu'elle réalise oui ça m'a frappé ça parce que finalement je n'y avais jamais réfléchi que quand on va chez le coiffeur ou quand on demande un travail à un plombier à un menuiser etc tous ces gens qui font des choses qui nous rendent service ou qui nous font plaisir on les voit on sait leur nom en général ou leur prénom et on peut dire merci alors que quand on mange au restaurant on ne dit jamais merci à celle ou à celui qui a fait qui a fait les plats et oui le côté extrêmement ingrat de cette tâche m'a troublée en fait car rares sont les chefs qui accèdent à à la lumière finalement et le le nombre d'obscurs est bien plus important bien sûr que le nombre de stars alors on va entendre peut-être un extrait justement de la chef et d'un moment clé on va dire un moment charnière dans ce texte puisque c'est le moment où la chef découvre son talent son don littéralement pour la cuisine lorsqu'elle réalise un premier repas pour un couple pour lequel elle va travailler les clapots auquel elle va servir une soupe et donc nous allons entendre le récit de ce premier plat comme elle n'avait trouvé une soupière cornée de rose peint qui lui semblait ne pas s'accorder du tout avec le poisson elle apporta la soupe directement dans l'austère cocotte de fonte érodée la posa sur la table au tableau couvercle d'un geste net elle savait qu'elle heurtait la sensibilité conventionnelle des clapots en les condamnant à poser leurs yeux sur l'affreuse cocotte ainsi devait-il la considérer et qu'il pourrait même s'en sentir offusqué comme d'une impulsion obscène de sa part elle escomptait cependant que la violente la majesté qui se dégagerait du voisinage de la cocotte vilaine irréprochable et fière et de la nappe de l'ingrodée découvert l'argent apporté de marmande ôterait impérieusement au clapot toute velléité de protester étoufferaient même dans l'œuf leur impression d'une inélégance non que leur point de vue sur ce qui méritait d'être posé sur la table en serait tout à coup changé mais parce que la puissance de la cocotte autoritairement décrétée par la cocotte même les intimiderait en les prenant par surprise la chef plongea délicatement la louche de service dans la soupe alors elle recula d'un pas et retourna vers la cuisine elle avait planifié de laisser les clapots se servir et lui importait qu'il ne voit la totalité du potage ocre entre les parois noires de la cocotte puis qu'il prenne la mesure palpable de la consistance pleine et riche de cette soupe si différente de l'avard bouillon de mortification auquel les avait soumis la cuisinière de marmande elle tenait à leur en imposer et à se les rallier absolument leur appelait-elle sur un ton d'excuse et pour justifier ce qu'elle regardait bien plus tard comme de l'impatuation cette volonté d'obliger les convives à admirer son travail avant de se mettre à manger elle s'attacherait ensuite à ne rien présenter d'admirable dans la forme rien qui puisse pousser à s'extasier mais au contraire des agencements de plats ou d'assiettes d'une beauté si délicate si sobre si rigoureuse qu'elle ne frappait de regard que si celui-ci était ouvert et préparé à un tel ravissement s'il le désirait et s'il ne le désirait pas s'il ne remarquait pas cette beauté tenue en retrait la chef estimait que cela n'avait pas d'importance que ce qui avait échappé au regard n'empêcherait nullement le mangeur d'apprécier son repas de même qu'elle n'avait rien contre ceux qui embloutissaient comme s'ils ingurgitaient une nourriture de cantine elle ne pensait pas qu'il savourait moindrement il lui a toujours semblé que les plats d'apparence spectaculaire dissimulaient quelque chose et ce quelque chose ne lui plaisait pas un orgueil inutile ou mal placé un cri puéril ou encore une tentative pour détourner l'attention de l'intervention première du cuisinier qui en définitive n'aura pas su n'aura pas trouvé nécessaire d'essayer d'accommoder la denrée principale avec le brio qu'il tâche de jeter tout entier et vaniteusement dans un feuilletage en forme de cygne ou une stupéfiante bondole de nougatine la cheffe détestait la pensée même d'en mettre plein la vie là prenait source de sa délicatesse et la splendeur qu'elle composait en toute humilité sur une assiette demeurait ai-je toujours pensé dans les songes de ceux-là même qui ignoraient l'avoir remarqué éveillant leur âme à des harmonies d'un autre ordre et c'était un supplément de perception et de sensibilité et la cheffe n'en savait rien n'en pouvait rien savoir ni ne devait un seul instant l'envisager un prodige la traversait inconnue d'elle elle ne devait rien savoir rien comprendre mais lors de ce premier dîner dans la maison des Landes elle prit soin de ne pas verser elle-même la soupe de poisson dans l'assiette des clapots afin qu'en se penchant au-dessus de la cocotte il fût forcé de constater le rude et plaisant équilibre des matières et des couleurs le dos de cabillaud aux reflets roses encore intacts dans le potage lustré les bords grenus de la cocotte ouvrière qui dans sa féroce dignité n'était pas honorée de contenir et de présenter la soupe raffinée elle n'était pas gratifiée elle acceptait d'offrir à la soupe avec une grâce un peu rèche la faveur de son propre et indiscutable raffinement la chef espérait que l'assurance souveraine de la cocotte ferait oublier au clapot la soupe pierre aux petites roses peintes leur ferait même oublier qu'il exista des soupe pierres aux petits fraudes et la chef espérait faire entendre au clapot qu'elle n'avait nullement projeté de les opusquer tout au contraire elle le réexprimait en osant les mettre en présence de la cocotte de sa puissance presque alarmante à quel point elle avait confiance en leur discernement ce qui n'était pas entièrement exact la chef ne comptait sur la clairvoyance des clapots que dans la mesure où ils arrivaient à table déjà subjugués par les pains soumis à la nécessité de remplacer par tout moyen leur cuisinière habituelle et usée l'animer par les pains qui les connaissaient et ne leur parlaient pas qui savaient leurs faiblesses et leurs défauts et ne frayaient pas avec eux la chef aurait voulu leur dire n'ayez pas peur de la cocotte pressentant que la cocotte n'avait tout de même pas un empire tel qu'elle puisse contrarier ou ébranler le petit monde des clapots elle aurait presque voulu d'une caresse de sa main sûre à leur front un pied les rassurer les apaiser elle aimait elle aimait les boire contents elle se retira dans la cuisine et s'occupa de sortir le poulet du four tout en écoutant les menus bruits venant de la salle à manger elle n'entendait rien d'autre que le teintement des cuillères sur la porcelaine des assiettes elle savait que les clapots n'aimaient guère bavarder à table qu'ils rassemblaient leur vigilance autour des sensations que leur donnaient les aliments et que même quand ils recevaient ils se gardaient scrupuleusement de faire la conversation indifférent à ce qu'en penserait leurs invités il sembla à la chef qu'ils n'échangèrent pas un mot lorsque à ce qu'elle perçut ils en eurent fini avec la souffle elle en fut vaguement troublée mais c'est pourtant figé dans cette piétude travaillée et protectrice qui la faisait agir impercéptiblement à l'écart d'elle-même comme si elle avait contrôlé et commandé son propre esprit à une légère distance qu'elle alla enlever les assiettes puis la cocotte évitant de regager trop directement les clapots ne pouvant s'empêcher néanmoins à un moment d'éflorer de regard les yeux de madame clapot qui s'était comme timidement levée vers elle et qui se baissèrent aussitôt en laissant dans leur sillage un éclat déparant et la chef put constater que les assiettes avaient été vidées et qu'il ne restait qu'un fond de soupe dans la cocotte ce qui la rassura mais elle a rendu plus perplexe au sujet de cette lueur jaillie des yeux de madame merci d'une espèce d'une espèce de dimension toujours un peu étrange un peu fantastique vous avez ce sentiment aussi par rapport à alors ici c'est la cuisine mais par rapport à l'écriture qu'il reste malgré tout malgré le travail malgré la méthode quelque chose qui ne peut se réduire qui ne peut pas se réduire à ça et qu'on a toujours aussi affaire à quelque chose d'un peu étrange de magique dans l'effet qu'on peut produire par l'écriture par les mots oui comme l'effet produit par toute oeuvre d'art quand elle est accomplie en quelque sorte il y a toujours l'effet d'envoûtement que nous procure une oeuvre d'art elle va bien sûr bien au-delà de la beauté de la réussite de l'oeuvre il y a en effet un élément de mystère en quelque sorte dans l'oeuvre qui fait qu'on ne peut pas s'en détacher et qu'elle nous bouleverse alors il y a une dimension si particulière et c'est peut-être là où on peut faire une distinction justement pour interrompre ces analogies une distinction entre les parcours c'est que la chef au départ au service de ce couple les clapots puis elle va partir elle va rentrer justement comme commis aussi dans un restaurant elle va découvrir l'apprentissage de la cuisine par quelqu'un qui est un professionnel on va dire de cette discipline là c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport à l'écriture est-ce que du coup c'est pour vous comme un manque peut-être aussi que vous avez pu avoir à un moment donné de ne pas avoir quelqu'un qui vous guide ou c'est quelque chose qui vous est relativement indifférent c'est-à-dire que les maîtres étaient dans les auteurs que vous avez lus que vous avez fréquentés cette solitude imposée par l'écriture elle n'est pas trop douloureuse c'est peut-être là la différence peut-être justement avec la cuisine non non du tout les guides ce sont les livres il n'y a pas d'autre chose à faire je pense pour apprendre à écrire que de lire et lire et lire on peut apprendre à mieux écrire on peut peut-être apprendre à mieux mieux dresser le plan d'un roman mais quant à l'écriture même il n'y a pas d'autre guide que ceux qui nous ont précédés elle va découvrir aussi en fréquentant ce chef Mio que finalement la personnalité de quelqu'un de ce chef en l'occurrence relativement détestable elle le dit effectivement par son comportement machiste lourd etc il est assez peu appétissant mais elle constate par contre que dès que ses mains se mettent en action dans la cuisine il a des qualités indéniables de cuisinier et donc elle fait aussi finalement l'apprentissage que ce talent le don n'est pas tout à fait raccord ne doit pas être spécialement raccord avec la personnalité que la personnalité n'est pas un redoublement du don il n'y a pas de continuité particulière entre les deux elle dit je pense elle s'étonner qu'un cerveau aussi stupide puisse ne pas être totalement coupé de mains aussi brillantes et ingénieuses oui elle se demande si on peut être un homme mauvais et être un grand artiste et elle n'est pas tout à fait sûre qu'on le puisse parce que ce cuisinier est très bon mais ce n'est pas un artiste et elle pense qu'on ne peut pas être un être humain détestable et un artiste de poire en quelque sorte je n'ai pas de réponse à cette question mais elle pense que les deux choses ne sont pas vraiment compatibles la mauvaiseté et l'art à son plus haut niveau alors il y a quelque chose qui va aussi alors ici on a lu un extrait qui est un extrait charnière dans son parcours dans son itinéraire dans son ascension aussi finalement vers son don dans la reconnaissance de ce don et puis il va y avoir un autre moment qui lui va être remettre en question on va dire ce parcours va même un peu précipiter la précipiter vers un certain nombre de difficultés c'est l'obtention d'une étoile l'obtention d'un prix d'une certaine façon aussi pour son travail et elle est complètement bouleversée par ça alors il y a sa fille aussi qui va intervenir dans ce bouleversement mais on peut là aussi évidemment faire une analogie avec vous est-ce que à l'instar de la chef qui se retrouve d'un seul coup célébrée mise en lumière justement cette mise en lumière de votre oeuvre à travers le prix Fémina par exemple et plus récemment avec le prix Goncourt ça a eu une incidence sur votre parcours en tout cas est-ce que vous avez pu craindre à un moment donné que ça puisse en avoir une ? Non 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 du tout j'ai pris ça vraiment comme une très très grande chance alors que la chef elle a l'impression qu'être récompensé c'est déchoir mais moi j'ai pris ça oui comme une grande grande chance au contraire et quand c'est arrivé j'avais quand même déjà 25 ans d'écriture derrière moi ce n'est pas arrivé quand j'avais moi-même 25 ans donc j'étais tout à fait assez forte pour ne voir là-dedans que de la chance et rien d'autre un élément surprenant par rapport à ce prix justement à ce prix Goncourt c'est qu'il est précisément récompensé ce texte-là alors je ne parle pas du tout de la qualité du texte mais de sa construction très particulière puisqu'on a trois longues nouvelles ou trois petits romans dans un seul livre genre qui par définition en tout cas dans le domaine francophone et français est assez peu considéré on sait que la nouvelle ce n'est vraiment pas du tout alors que dans le domaine anglo-saxon c'est quelque chose qui est tout à fait respecté et respectable vous-même vous avez été surprise d'une certaine façon que ce soit ce livre-là avec cette construction particulière qui soit récompensée non je n'ai pas vraiment pensé en ces termes j'ai été surprise d'être récompensée mais pas précisément pour ce livre-là enfin non je n'ai pas réfléchi en ces termes en tout cas ces personnages qu'on retrouve dans trois femmes puissantes le personnage de la chef le personnage du commis tous ces personnages finalement qui se sont accumulés au cours de votre parcours d'écriture qu'est-ce qu'ils deviennent après une fois que le roman est terminé une fois que la promotion s'est achevée est-ce qu'ils survivent d'une manière ou d'une autre en vous est-ce qu'ils font des réapparitions diurnes nocturnes dans des rêves dans des est-ce que votre cerveau d'une manière ou d'une autre peut parfois revenir sur un personnage lui inventer lui prolonger l'existence d'une certaine façon ou dès le livre terminé vous passez à autre chose je ne pense plus jamais à eux non dès que le livre est fini je les oublie c'est très sec il n'y a pas de résurgence des personnages je n'ai pas de regrets de les laisser entre les pages je n'oublie jamais que ce sont des personnages ce ne sont pas des êtres réels quand même mais dans l'écriture aussi c'est-à-dire que souvent en tout cas certains auteurs expliquent qu'ils ont vraiment vécu avec ces personnages pendant toute la durée de l'écriture même quand ils s'arrêtent en mangeant en prenant le train ah oui oui donc ça reste limité on va dire à cette période d'écriture ça ne va pas au-delà pour aucun personnage non mais ça ne procède pas ça procède d'une nécessité pour vous ou c'est naturel on va dire c'est comme ça c'est comme ça c'est un travail naturel les personnages vos personnages on va tout doucement clôturer cette rencontre je vous avoue que je profite un peu du fait qu'il n'y avait pas de rencontre en tout cas ici organisée je comprends bien que certains d'entre vous veulent poursuivre leur parcours et je vais les laisser faire mais je voulais juste profiter un petit peu du temps supplémentaire qui nous est imparti simplement peut-être pour terminer sur une chose il y a une caractéristique je trouve aussi assez remarquable on va dire dans la plupart de vos livres c'est la question du lien entretenu avec alors j'en parlais tout à l'heure du lien entre la conscience que les personnages ont d'eux-mêmes et puis le regard qui est porté sur eux mais il y a une attention toute particulière aussi sur cette question-là quand il s'agit de rapports familiaux quand il s'agit de rapports entre un père sa fille une mère sa fille une grand-mère etc. et comme si l'élément déclencheur aussi de cette perturbation peut-être encore plus grande de cette étrangeté encore plus grande venait justement de la ressemblance puisque vous passez beaucoup de temps ça m'a beaucoup marqué que ce soit dans Trois Femmes Puissantes mais aussi dans La Divine à décrire et à décrire physiquement les personnages et les moments de ressemblance en particulier entre les enfants leurs parents comme si cette question de la ressemblance était à la fois un manquable face à un miroir ou face au père ou à la mère mais en même temps quelque chose qui venait encore compliquer davantage la question de la conscience de soi et de ce qu'on fait de ça de cet héritage c'est quelque chose qui vous trouble tout particulièrement cette question de l'héritage c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on fait on aurait presque pu je trouve sous-titrer Trois Femmes Puissantes par le temps retrouvé puisque c'est il y a quelque chose aussi pour tous ces personnages quelque chose à résoudre souvent dans un rapport familial dans un lien familial donc cette question de l'héritage de ce lien comment trouver la bonne distance entre cette ressemblance et cette dissemblance c'est quelque chose qui vraiment parcourt aussi votre écriture c'est quelque chose qui vous marque beaucoup oui je pense que ce qui relie tous ces personnages c'est que la transmission se fait mal entre mère et fille le plus souvent la cheffe aussi a une fille et la transmission ne se fait pas avec cette fille en revanche elle se fait souterrainement avec la fille de cette fille donc il faut que voilà celle qui est la plus proche donc la fille est en quelque sorte effacée pour que la transmission se fasse à la deuxième génération c'est comme si c'était plus simple parce qu'il y a moins de proximité et le dernier personnage justement dans trois femmes puissantes Kadide Mba n'a que son nom d'une certaine façon que son nom face aux humiliations face aux épreuves qu'elle vit qu'elle se répète quasiment comme un mantra comme une certitude qu'au moins ce nom existe et que c'est elle qui porte ce nom dans la divine c'est tout l'inverse on a un personnage qui cherche à fuir son nom comme si son nom n'était pas voilà n'était pas le marqueur de son identité mais plutôt le marqueur de sa honte j'ai l'impression qu'il y a toujours aussi une attention toute particulière au choix que vous faites des noms des prénoms de vos personnages c'est quelque chose qui vient assez rapidement sur lequel vous revenez parfois pour rebaptiser certains personnages ou c'est une fois que le nom est donné le personnage est né d'une certaine façon oui je ne pourrais pas du tout rebaptiser un personnage avec lequel j'ai vécu et sur lequel j'ai travaillé pendant des mois ce serait aussi impensable que de rebaptiser son propre enfant quoi qu'on pense du choix qu'on a fait c'est comme ça c'est un marqueur c'est quelque chose qui est le nom donne d'une certaine façon l'existence oui tout à fait je propose peut-être qu'on voilà en tout cas pour ceux qui ont encore le temps qu'on puisse terminer par une dernière lecture peut-être justement qui est le début de trois femmes puissantes qui décrit qui est un moment de description et un moment qui joue sur cette ressemblance entre le père et la fille qui vient la voir et celui qui l'accueillit ou qui parut comme fortuitement sur le seuil de sa grande maison de béton dans une intensité de lumière soudain si forte que son corps vêtu de clair paraissait la produire et la répandre lui-même cet homme qui se tenait là petit alourdi diffusant un éclat blanc comme une ampoule au néon cet homme surgit au seuil de sa maison démesurée n'avait plus rien se dit aussitôt Nora de sa superbe de sa stature de sa jeunesse auparavant si mystérieusement constante qu'elle semblait impérissable il gardait les mains croisées sur son ventre et la tête inclinée sur le côté et cette tête était grise et ce ventre saillant et mou sous la chemise blanche au-dessus de la ceinture du pantalon crème il était là nimbé de brillance froide tombé sans doute sur le seuil de sa maison arrogante depuis la branche de quelques flamboyants dont le jardin était planté car se dit Nora elle s'était approchée de la maison en fixant du regard la porte d'entrée à travers la grille et ne l'avait pas vue s'ouvrir pour livrer passage à son père et voilà que pourtant il lui était apparu dans le jour finissant cet homme irradiant et déchu dont un monstrueux coup de masse sur le crâne semblait avoir ravalé les proportions harmonieuses que Nora se rappelait à celle d'un gros homme sans coup aux jambes lourdes et brèves immobile il la regardait s'avancer et rien dans son regard hésitant un peu perdu ne révélait qu'il attendait sa venue ni qu'il lui avait demandé l'avait instamment prié pour autant songeait-elle qu'un tel homme fut capable d'implorer un quelconque secours de lui rendre visite il était simplement là ayant quitté peut-être d'un coup d'aile la grosse branche du flamboyant qui ombrageait de jaune la maison pour atterrir pesamment sur le seuil de béton fissuré et c'était comme si seul le hasard portait les pas de Nora vers la grille à cet instant et cet homme qui pouvait transformer toute adjuration de sa propre part en sollicitation à son égard la regarda pousser la grille et pénétrer dans le jardin avec l'air d'un hôte qui légèrement importunait s'efforce de le cacher la main en visière au-dessus de ses yeux bien que le soir eût déjà noyé d'ombre le seuil qui illuminait cependant son étrange personne rayonnante électrique tiens c'est toi fit-il de sa voix sourde faible peu assurée en français malgré sa maîtrise excellente de la langue mais comme si l'orgueilleuse appréhension qu'il avait toujours eu de certaines fautes difficiles à éviter avait fini par faire trembloter sa voix même Nora ne répondit pas elle l'étreignit brièvement sans le presser contre elle se rappelant qu'il détestait le contact physique à la façon presque imperceptive dont la chair flasque des bras de son père se rétractait sous ses doigts il lui sembla percevoir un relant de moisi odeur provenant de la floraison abondante épuisée du gros flamboyant jaune qui poussait ses branches au-dessus du toit plat de la maison et parmi les feuilles duquel nichait peut-être cet homme secret et présomptueux à l'affût son généra gêné du moindre bruit de passe approchant de la grille pour prendre son essor et gauchement se poser sur le seuil de sa vaste demeure au mur de béton brut ou provenant cette odeur du corps même ou des vêtements de son père de sa peau de vieux plissé couleur de cendre elle ne le savait elle n'aurait su le dire tout au plus pouvait-elle affirmer qu'il portait ce jour-là qu'il portait sans doute toujours maintenant songeait-elle une chemise froissée et tachée d'auréoles de sueur et que son pantalon était verdi illustré au genou où il pochait vilainement soit que trop pesant volatil il tomba chaque fois qu'il prenait contact avec le sol soit songeait Nora avec une pitié un peu lasse qu'il fut lui aussi après tout devenu un vieil homme négligé indifférent ou aveugle à la malpropreté bien que gardant les habitudes d'une conventionnelle élégance s'habillant comme il l'avait toujours fait de blanc et de beurre frais et jamais n'apparaissant fût-ce au seuil de sa maison inachevée sans avoir remonté son nœud de cravate de quelques salons poussiéreux qu'il pût être sorti de quelques flamboyants exténués de fleurir qu'il puisse être envolé Nora qui arrivait de l'aéroport avait pris un taxi puis marchait longuement dans la chaleur car elle avait oublié l'adresse précise de son père et n'avait pu se retrouver qu'en reconnaissant la maison se sentait collante et sale diminuée elle portait une robe vertilleule sans manche semée de petites fleurs jaunes assez semblables à celles qui jonchaient le seuil tombé du flamboyant et des sandales plates du même vert doux et elle remarqua ébranlée que les pieds de son père étaient chaussés de tongs en plastique lui qui avait toujours mis un point d'honneur lui semblait-il à ne jamais se montrer qu'avec des souliers cirés beige ou blanc cassé était-ce parce que cet homme débraillé avait perdu toute légitimité pour porter sur elle un regard critique ou déçu ou sévère ou parce que forte de ses 38 ans elle ne s'inquiétait plus avant toute chose du jugement provoqué par son apparence elle se dit en tout cas qu'elle se serait sentie embarrassée mortifiée de se présenter quinze ans auparavant suante et fatiguée devant son père dont le physique et l'allure n'étaient alors jamais affectées par le moindre signe de faiblesse ou de sensibilité à la canicule tandis que cela lui était indifférent aujourd'hui et que même elle offrait à l'attention de son père sans le détourner un visage nu luisant qu'elle n'avait pas pris la peine de poudrer dans le taxi se disant surprise comment ai-je pu accorder de l'importance à tout cela se disant encore avec une gaieté un peu acide un peu rancuneuse qu'il pense donc de moi ce qu'il veut car elle se souvenait de remarques cruelles offensantes proférées avec désinvolture par cet homme supérieur lorsque adolescente elle et sa soeur venaient le voir et qui toutes concernaient leur manque d'élégance ou l'absence de rouge sur leurs lèvres elle aurait aimé lui dire maintenant tu te rends compte tu nous parlais comme à des femmes et comme si nous avions un devoir de séduction alors que nous étions des gamines et que nous étions tes filles elle aurait aimé le lui dire avec une légèreté à peine grondeuse comme si cela n'avait été qu'une forme de l'humour un peu rude de son père et qu'ils en sourient ensemble lui avec un rien de contrition mais le voyant là debout dans ses tongs en plastique sur le seuil de béton parsemé des fleurs pourrissantes qu'il faisait tomber peut-être lorsque d'une aile lourde et las il quittait le flamboyant elle réalisa qu'il ne se souciait pas davantage de l'examiner et de formuler un jugement sur son allure qu'il n'eût entendu compris la plus insistante allusion aux méchantes appréciations qu'il lançait autrefois Sous-titrage ST' 501